Les Halles, pour moi, c'est le cœur de la ville. C'est vraiment le poumon. Dès que quelque chose se passe en ville, ça passe forcément par les Halles. Allez, quatre bien finons. Je m'applique. La qualité du produit, c'est au cœur de notre métier. Comme ça, on est tous des passionnés. C'est notre règle. Qualité, savoir-faire, professionnalisme, ça, il n'y a rien à dire. Bonjour, messieurs dames. Alors ça, ça vous garantit la jeunesse éternelle. C'est appelé ici le bijou. C'est curieux parce que ça a une couleur un petit peu jaune-oranger. C'est très fort en iode. C'est super pour la santé. Ici, c'est un marché populaire où toutes les couches sociales sont présentes. On est entre 20 et 30 % moins chers que nos confrères de la région et d'ailleurs. Bonjour. Allez, santé. Santé. C'est plus chaud derrière mon étal. Et au Halle de 7. Ouais, au Halle de 7. Le journal Le Monde déclarait récemment que les Halles de 7 faisaient partie des plus beaux marchés couverts d'Europe, aux côtés de Rotterdam, Barcelone ou encore Copenhague. Nous avons voulu juger par nous-mêmes. Posés comme un ovni dans cette ville irriguée par l'étang de Thau et la Méditerranée, ce marché centenaire a souvent changé de visage. Mais la convivialité, elle, n'a jamais pris une ride. Je veux dire, déjà, ils se connaissent, ils viennent faire leur course. Après, ensuite, ils s'arrêtent, ils vont faire l'apéro. C'est vraiment très, très chaleureux, quoi. Cédric est un enfant du pays. Il est commerçant dans ces Halles où il connaît tout le monde. Oh, Alex, ça va ? Oh, Cédric, tu vas bien ? Et toi ? Ouais, impeccable. Écoute, je suis en train de préparer une commande, là. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que tu es en train de nous faire. Magnifique, hein ? Produits régionaux, AOP, jambon cru d'Aveyron sans conservateur. Tu as déjeuné ? Sympa. Non ? Eh bien, alors, déjeuner. C'est l'occasion, j'en referai une. Alexandra, c'est la fromagère Odéal. Une belle personne qui fait des super produits. Voilà. Et charcuterie depuis peu. Et charcuterie depuis peu. Ça fait 4 ans avec ma soeur qu'on a pris la fromagerie et on s'est mis à fond là-dedans. Ça nous plaît beaucoup. Pourquoi je vends du fromage ? Parce que c'est l'authenticité, c'est le terroir, c'est le terroir français, c'est dans nos traditions. Alexandra est la présidente de l'association des commerçants de Céal qui autrefois était ouverte aux quatre vents pour conserver les produits en l'absence de réfrigérateur. Les Halles de Seine ont été construites en 1890 dans le style balta, verre et fonte. Ensuite, elles ont été détruites et reconstruites en 1970. Donc avec un bâtiment plus fonctionnel, avec un parking au-dessus. Et il y a une dizaine d'années, elles ont été rénovées pour des raisons énergétiques, fonctionnelles. On peut voir cette maille au-dessus, qui est un peu un hommage aux pêcheurs, à tout ce qui est mer. Ça représente une vague, une maille. Libre cours à l'inspiration de chacun. Moi, j'aime bien comme ça. C'est singulier, mais c'est l'île singulière ici. Donc, personnage singulier à l'œil singulière. Cette structure fait écho à la mer puisque Cète est le premier port de pêche du sud de la France. Au mot de Cyril, alors ? Alors, ça va ou quoi ? Dans les Halles, les étals des poissonniers sont donc bien garnis et Cyril est comme un poisson dans l'eau. Je ne parle pas avec sa femme, généralement, parce que ce monsieur vient ici parce que sa femme est amoureuse de moi. Le marché, ça représente une vie de travail. Ma mère y a travaillé dedans. Je suis rentré dedans tout petit. Et des gens que ça fait plus de 40 ou 50 ans qui viennent dans le même endroit travailler et que je vais tout faire pour qu'il y ait mon fils qui revienne derrière pour continuer à venir sur mes vieux jours de temps à autre. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment leur métier à ce point-là. Ça fait plus de 35, 38 ans qu'on se connaît. C'est la personne, pour moi, la plus emblématique des Halles. Voilà, tu as la même série de la Léale. Écoute, Léale, c'est faune, moi. C'est un monument. Ça me touche, j'ai envie de pleurer. Mais je vais me retenir parce que je garde mes larmes pour les grands moments, les enterrements. Le marché, ce qui est bien, c'est qu'il y a une mixité de culture. Et on a la chance d'avoir un boucher bio, des légumes, un Espagnol qui fait le pâtonné gras. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les Italiens. Et on a la chance d'avoir des marchands de ciel, des marchands de pâtes. Je trouve ça extraordinaire. Justement, Cédric nous entraîne à la rencontre de Mathieu, le maître pastille des Halles. Oh, mon Mathieu, comment il va ? Ça va, toi ? Tranquille ou quoi ? Ça va. Alors ? Prêt ? Le roi de la pâte. Alors, le roi, plutôt le mari de la reine. Parce que c'est ma femme qui fabrique. Mais, ouais, ouais, nous, ça fait... Ouais, ça fait 26 ans que ma compagne, avec sa maman, était dans les Halles. Elle a repris l'affaire en 2019. Moi, je les rejoins à ce moment-là. Et, ouais... Bon, après, on a un cadre de travail des plus sympathiques. On ne vient pas au bagne, hein, chez... On vient en bosser ici, hein ? Tac. Comme d'habitude, le ravioli à la viande, à la douzaine qu'on a tous les jours. Cannelloni à la viande, pareil, qu'on a tous les jours. Ce matin, en plus, j'ai des cannelloni aux trois fromages. Ouais. Ah, c'est un produit qui est complètement artisanal. La tradition à Sète, c'est vraiment le ravioli à la douzaine. Alors, oui, il y a vraiment une relation importante entre Sète et l'Italie. Il y a beaucoup d'immigrés italiens qui sont venus s'installer à Sète, dont mes grands-parents, quoi. Poussés par la misère qui ravageait le sud de l'Italie, agriculteurs et pêcheurs sont arrivés massivement à Sète dès la fin du 18e siècle. Aujourd'hui, un Cétois sur trois est d'origine italienne et on retrouve leur empreinte sur les façades colorées des maisons et la gastronomie. La preuve avec la tièle, une sorte de tourte faisant la fierté de la ville et dont la recette se transmet dans la famille de Cédric depuis des générations. On appelle ça le plat du poivre, fait par les Italiens, c'est devenu l'emblème de la ville. C'est notre tour Eiffel. Le nom tièle vient de l'ustensile en terre dans lequel elle était confectionnée en Italie. En fait, la tièle, on la fabrique déjà, on fait pétrir la pâte, on la met dans un moule, on la remplit de notre poulpe coupée finement à sauce tomate dedans, on recouvre d'une pâte, on ferme, on fait les quignons et ensuite, on passe le fameux produit magique et ensuite, on le met au four et voilà. Allez, écoute, je te fais un bouton, tièle, bien. Voilà combien de poupes bien, ça, tièle. C'est 2 dollars, c'est 2 dollars. Alex. Merci. Ça, c'est la vraie vie. On se régale. Tout le monde se fait moins de tout, mais la vie, elle est simple. Un beurre de blanc, une tièle. Les copains d'abord. Oui, les copains d'abord. Naviguer ton père peinard sur la grand mare des canards et s'appeler les copains d'abord, les copains d'abord.